Goutte Morgane, allez-y, d'annés, t'y se rejoignent, vilelo, nishmat avram, mordecha'k ben yitzrak vefani, amram arman, amram, amram ben sulika, ainsi que lirfouat, arabe baruchumel ben léa, et léa bat, elisheva, avatwar charles, s'il vous souhaite aussi d'éduire une prochaine duelle, mishnest, à contacte dans 5 minutes, et à remer, nous étions messer, redigigah, perek, gimel, mishnah, alef, on rentre dans la dernière ligne droite, avant, ben, esratachem, le siyum de tous et d'armoued, un des six sdarim de la mishnah, avec un petit rappel d'avant qu'on va commencer la Meshna, que depuis la, tout le mazéret qui parle en général sur toutes les fêtes, d'accord, spécialement au Yami Mtovim, les corbanotes qu'on affirme, en fait c'est votre attention, elle est à moitié composée des lois des corbanotes et à moitié composée des lois de Tumma Vetara, en fait elle a, c'est vrai que ça en rappel, avec les fêtes, mais elle est à moitié, elle appartient à moitié au Cédère Cotier, mais à moitié au Cédère Taharoth, et concrètement j'imagine que ça a été mis à la fin du Cédère Moëlle, parce que là en l'occurrence on a toutes les lois relatives aux, toutes les lois relatives aux, aux lois de pureté et impureté, de la manipulation des corbanotes, comment les manger, parce qu'on monte à yon, j'allais justement, je suppose que c'est pour ça que c'est des renoncentrés, là concrètement on va voir en fait un péricantier, on va parler des lois plus rigoureuses qu'il y a dans les Côte-Chim, dans la consommation des corbanotes, plus rigoureuses que la Tumma, et inversement on va mettre les lois plus rigoureuses de la Tumma face aux Côte-Chim, et comme ça on va traîner les enseignants, on a 8 Mishnayot qui ont parlé beaucoup de Tumma et de Tahara, on a donc la première Mishnah en fait, on va énumérer 11 points, pas dans la première Mishnah, dans la première Mishnah, dans la Mishnah, c'est une seule grande Mishnah, ici c'est coupé en 3 Mishnah Yot, tant mieux pour nous, sinon on va refaire un cours bien mieux mieux, et, ou tant pis pour nous, mais enfin on n'a pas tous le temps d'étudier tellement de temps, en tout cas la Mishnah va nous commencer à nous parler du Littéralement, telles sont les lois plus rigoureuses, strictes, dans le Côte-Chim, dans ce qui est Kadosh, dans les Corbanotes qui ont une Gdusha, qui est le Côte-Chim dans l'occurrence, qui sont plus strictes que la Tumma, donc on va comparer en fait les lois de la consommation des Corbanotes avec la consommation de la Tumma, on va être plus Mahmire, Ramim ont instauré beaucoup plus de mesures de précaution face à l'impureté par rapport au Côte-Chim, au Corbanote, plus que la Tumma, d'abord parce que le Côte-Chim est le plus strict en général, mais en plus, en plus, parce qu'en général dans la Tumma, c'est le Côte-Chim qui mangeait la Tumma, et le Côte-Chim, il savait bien se tenir, alors qu'elle Côte-Chim, c'est tout le monde, c'est tous les gens les plus simples, qui m'ont aussi, ils vont jeter, et du coup, on va se retrouver dans des situations où, alors on va être obligé de manger de leur Corbanote, parce qu'on va, ils vont apporter de Corbanote au Bata-Mikdash, les co-numeront d'enjeux à leur part, mais du coup, pour pouvoir, en fait, pour assurer que, qu'il n'y a pas eu de, 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 tout a été bien fait, Ramim ont instauré beaucoup plus de Khumrot dans les Côte-Chim que dans la consommation de la Tumma. Et on commence avec la première, Romain, en bas collègue de Batumma, telle est la loi plus rigoureuse qu'il y a dans le Côte-Chim que dans la Tumma. Je lis d'abord la Misha, parce que je ne l'ai pas encore lue, histoire de comprendre la comparaison qu'il va y avoir. Donc ça fait 5 ou 6 points déjà, où on a le Kodesh, la consommation de Corbanote, qui va requérir des lois plus rigoureuses que les lois de consommation de la Tumma. Avec le premier d'abord, Shema de Bilim, Kelim, Mettor Kelim, la Tumma. Si tu veux manger de la Tumma, avec des ustensiles, avec des assiettes, avec des marmites pour faire cuire la Tumma, et avec des fourchettes aussi, et bien tu peux les mettre Kelim, Mettor Kelim, tu peux les mettre un dans l'autre et tremper le tout au miguet. Ouais, on va expliquer après plus précisément le problème. Mais d'abord, dans la Tumma, je te permets de le faire. Pour la consommation, avec le Lola Kodesh, je ne te permets pas de faire ça pour la consommation du Kodesh, où je t'impose de le faire un après l'autre, et pas tout en dedans. Soit, on va prendre un cas concret, on a une casserole avec des cuillères à tremper. C'est plus pratique si vous allez au miguet de mettre les cuillères dedans, vous trempez le tout comme ça. Et voilà, vous faites attention que l'eau rentre bien. En général, lorsque l'eau va rentrer forcément dans l'eau, le poids et la masse, on flotte plus naturellement dans l'eau. Donc en secouant un petit peu, l'eau va facilement recouvrir toutes les cuillères. Ça va être très bien trempé, il ne devrait y avoir aucun problème en théorie. Seulement, j'ai pris un mauvais exemple de la casserole, je reste avec cet exemple, on corrigera après le petit détail. Mais en tout cas, seulement, Hachamim ont instauré que non. Pour les coachings, pour tout ce qui est avec la gauche, si c'est pour faire curie de l'être au mar, met tes cuillères dans la casserole, ils te rendent comme ça en miguet. Si c'est pour consommer des corbes à notes, je te parle de le faire, tu te rendes les cuillères une après l'autre et tu te rendes dans ta casserole, indépendamment. Quelle est la raison ? Il y a deux avis qu'il faut qu'il y ait un magmarin, en fait. Il y a le bâtonnoir, il va sûrement y rapporter un avis, je crois que c'est un petit détail, il remporte l'autre avis justement. Et non, il rapporte aussi le même avis. Il rapporte un avis simple, en fait, que lorsque tu vas mettre un dans l'autre, alors, lorsque tu trempe quelque chose au miguet, il faut que l'eau du miguet recouvre tous les utensils. Ouais, entre parenthèses, même celui qui trempe un thermos, par exemple, et qu'il n'y a que la partie en verre à l'intérieur qui me trempe au miguet, il doit mettre tout le thermos, le fermer, qui soit bien, pas le fermer le bouchon, mais bien qu'il soit bien utilisable tel quel, avec la partie plastique et le recouvre extérieure au moins, et le trempe le tout. Et il a l'obligation que l'eau va recouvrir tout le plastique qui est autour, et qu'il n'y ait pas d'étiquette sur le plastique aussi, s'il peut se passer à l'étiquette qu'on a l'habitude d'enlever, parce qu'il y a rati ça, d'accord ? Il faut que quand on trempe quelque chose au miguet, que toute l'eau va entourer la chose qu'on en trempe. Maintenant, du coup, il y a, on va parler maintenant de, donc quand tu mets un ustensile dans un autre ustensile, on craint que maintenant, un, il va écraser, il va être trop lourd. Imaginez que vous prenez un BMF, vous prenez réellement deux casseroles lourdes, et que vous les mettez une dans l'autre, vous les trempez dans l'eau. Vous imaginez que l'eau ne va pas bien passer entre les deux. Maintenant, si vous êtes, vous consommez de la trauma, vous êtes un koen travert, ce qu'on appelle un koen qui fait attention à manger de la trauma, ou vous êtes vous-même tamit trapral, on n'a pas de doute que vous allez être en commun, que vous allez faire attention à faire un petit geste pour que l'eau va bien partir en dessous et bien entourer chaque chose que vous mettez dedans. Mais étant donné que, pour les coachings qu'on a dit, on craint que les gens simplaient aussi, moins matriculés sur les autres, ils vont tremper le tout comme ça, ils vont pas faire attention que peut-être que la cuillère, elle écrase un peu trop fortement, l'eau n'est pas arrivée, n'a pas entouré toute la cuillère. Il s'avère que ni la cuillère, ni la casserole, n'ont été tremplé au miguet, parce que s'il y a une partie qui n'a pas été tremplé au miguet, ça ne marche pas. On se trempe au miguet, on se trempe entièrement. Si je me trempe et je laisse mon petit doigt dehors, après je mets mon petit doigt dans l'eau, ça ne servira à rien. Il faut que d'un coup, tu se rends entièrement dans l'eau. D'accord ? Même principe. Si toutefois, ta cuillère, elle écrase la casserole, tu trempes le dos comme ça, il s'avère qu'il y a sur une petite superficie, il y a une petite surface, il n'y a pas eu l'eau du miguet qui a recouvert l'ustensile. Toute la DILA n'est pas bonne. Donc du coup, on dit, tu ne les trempes à un dans l'autre, mais trempe à un prévent. Et du coup, je n'ai pas besoin de corriger l'erreur que je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. L'erreur que je vous ai dit, ce n'est pas rapport à l'autre avis, donc je vais prendre... Non, très rapidement. Il y a un autre avis qui nous dit que vous savez qu'on va recouvert au miguet, si vous voulez mettre un ustensile dans un autre ustensile, il faut faire attention à ce que l'ustensile externe qui le contient, il soit ouvert d'une, ce qu'on appelle une chauffe-faire éthanode, l'équivalent de deux doigts qu'on peut tourner dans tous les sens. Ça veut dire, si vous prenez une petite bouteille, vous allez tremper une bouteille. Vous voulez tremper des bouteilles dans le canal. D'accord ? Vous allez prendre une bouteille en verre qui a une toute petite ouverture. Ouais. Où il ne peut pas rentrer deux doigts qui vont se retourner à l'intérieur. Et vous allez mettre toutes les cuillères dedans. Où les couteaux, vous allez tremper dans un miguet, ou dans le canal, vous allez faire descendre la bouteille, elle va se remplir d'eau. Vous n'avez pas de tremper au miguet. Vous allez tremper dans une bouteille, mais pas dans un miguet. Parce que s'il n'y a plus cette communication d'un grand trou qui fait communiquer l'intérieur de la bouteille avec l'extérieur de la bouteille, ou avec l'eau du miguet qui est à l'extérieur, eh bien, on considère que les objets qui sont dans la bouteille sont isolés, ils ne sont pas en rapport avec le miguet. Il y a quelques petits détails, quelques petites nuances, mais ce n'est pas notre problème. Et je continue avec le deuxième sujet. Je traduis littéralement d'abord, l'arrière, le derrière de l'ustensile, le toh, le contenu, et le beth-tah-tah et la hanse. Ça, il y a trois choses pour la trou, mais pas pour la trou, mais il n'est pas pour la trou. Il y a une halte très particulière. On parle d'une impureté qui est mid-derabanan. Là, je ne vais pas entrer dedans, sinon on va faire beaucoup trop long. Mais il y a une impureté qui est mid-derabanan avec tous les liquides qui sont impurs. Rami ont décrété que les liquides impurs, on va leur donner une très forte, un très haut niveau d'impureté. De peur qu'on va les confondre avec le roca-zav, avec le zav qui pourrait avoir un poustillon qui va partir et qui va évacuer d'une grave impureté. Du coup, Rami ont décrété que tout liquide qui est impur, on va leur donner ce fort niveau d'impureté. Malgré tout, c'est un dégré mid-derabanan. Du coup, pour contrebalancer le fait qu'on ait été très marmire d'un côté, vous savez que si on est trop marmire, ça va faire un problème. Parce que dire que tout est impur, il va s'avérer qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui va se mettre à... un koen qui va se mettre, par exemple, à brûler de la trou map qui a été impurifiée, alors qu'elle n'a pas été impurifiée par la Torah. On n'a pas le droit de la brûler, parce qu'il ne faut pas détruire la trou map qui est encore mangeable. Donc si par rapport à la Torah, elle est mangeable, même si mid-derabanan, Rami, vous fait un décret, on n'a pas le droit de la brûler. Pour bien différencier nos tummots de Rabbanan, maintenant j'y arrive, Rami ont instauré une al-kha très originale. Selon la Torah, lorsqu'on en rend un pur, un ustensile, même en lui touchant la hanse, tout du sens il est impur. Si on le touche à l'extérieur, l'intérieur il est impur. Dans cette impureté, mid-derabanan, Rami ont décrété que si tu touches la hanse, la hanse est impure, mais le reste de l'ustensile est épure. C'est-à-dire que tant que tu ne touches pas la hanse, l'objet est l'ustensile et l'épure. Et aussi, on va considérer aussi que la partie externe de l'ustensile, elle est distincte de la partie interne de l'ustensile. Donc si on a touché à l'extérieur l'ustensile, l'extérieur va véhiculer une impureté, mais pas à l'intérieur. C'est très original. D'accord ? Comme je vous ai dit, c'est par rapport au fait qu'on était très marmire sur l'impureté, on a voulu aussi en contrebalancer, en mettant une grande coula. D'accord ? En différenciant en fait, que dans un ustensile classique, on différencie trois parties. L'intérieur, lorsqu'on est impure, lorsqu'on a impure à l'intérieur, tout devient pur. Parce que là, c'est l'utilisation, comment dire, normale, classique de l'ustensile, de l'utiliser par l'intérieur. Si ça devient pure par l'intérieur, tout devient pure. Mais si, tant que tu vas le rendre impure par l'extérieur, l'intérieur, il ne vient pas impure. La hanse, c'est considéré comme une entité externe, une entité tierce. Tout cette halakha originale, elle est pour la truma, mais pas pour le kodesh, pas pour les coachings. D'accord ? Pour les coachings, dès que ça devient un qui devient pure, tout devient pure. Ensuite, annoncez-vous à midrass, non-set à truma, avallo est à kodesh. Midrass, on l'avait déjà vu dans la moustaprédécédente, je crois, dans le péri-quilbête. Midrass, ça peut être traduit par une chaussure, même. Celui qui transporte une chaussure impure, eh bien, il pourra malgré tout transporter la truma de l'autre main, dans la mesure où il ne véhicule pas d'impureté. Ça veut dire, imaginez, il faut prendre un tonneau qui est en argile. Donc l'argile, il véhicule impureté que si on rentre à l'intérieur, mais pas par l'extérieur. Donc je porte sur l'épaule un tonneau de truma, mais si j'ai besoin d'un, je peux même transporter de l'autre côté de ma main, ou même ici, je mets et je tiens une chaussure qui véhicule une impureté. Parce que pour le moment, la chaussure ne rend pas impure le vin. Ça, je te permets de le faire pour la truma, mais pas pour le kodesh. Si tu transportes du vin de Kodchim, avec lequel tu amènes le bâtiment de l'âge pour en faire des Nesachim, par exemple, tu es le fournisseur de vin de Nesachim pour le bâtiment de l'âge. Et tu n'auras pas le droit de transporter un objet impur dans la main, de peur, à cause d'une histoire qui s'est passée que quelqu'un qui a attrapé le tonneau comme ça, qui était un peu ouvert en haut, il a dû mettre la main en haut et puis il a fait rentrer la truma à l'intérieur. L'impureté, il a fait rentrer à l'intérieur. Du coup, le kramion est décreté. Mais si tu transportes quelque chose d'impur, si tu transportes un tonneau pour les corbanotes, tu n'auras pas le droit de transporter de l'autre côté, de tenir aussi dans votre main un objet impur. Ensuite, ça on l'a vu dans la Meshna, c'est explicite là-bas, que les vêtements de ceux qui mangent la truma, ils sont considérés comme impurs pour ceux qui mangent les corbanotes. On l'avait vu dans la Meshna précédente qu'il y a différents niveaux de... On avait découvert qu'il y a plusieurs niveaux de gdusha entre celui qui mange juste les khoulines et celui qui va manger le maasarchini, celui qui va manger la truma, celui qui va manger le koji, mais celui qui va faire la paratratate. On avait vu aussi que les vêtements de celui qui veille à préserver les lois en rapport avec un niveau inférieur, ces vêtements sont considérés comme impurs par rapport au niveau supérieur, parce que concrètement, peut-être qu'il a négligé et que sa femme qui était Nida, elle s'assise dessus par exemple, elle va lui faire véhiculer d'un purité plus grave. Ok ? C'était une autre mot qu'il y avait. Ensuite, dernière halakha, en rapport avec notre ami Coluche, ça va me faire... Quand je lui dis ça, ça va me faire un peu un sketch qu'il avait là avec Ariel qui faisait les nœuds toute la semaine. Bref, en tout cas, La mida du Kodesh, la règle pour la purification des objets pour ce qui est Kadosh, pour le Kodshim, n'est pas comme la Trouma. Pourquoi ? Dans le Kodesh, tu dois nécessairement ouvrir tous les nœuds et les sécher pour pouvoir les tremper, pour les rendre pures. Et après seulement, tu referas les nœuds ensuite. Tandis que au Batrouma, si tu veux même, Cochère, tu peux même les attacher et tu les tremper au miguet. Bon, c'est quoi cette histoire des nœuds ? C'est que vous savez, des ustensiles où on les ferme avec des nœuds. Ça peut être souvent dans les objets de femmes, par exemple, vous savez, ou pour un peu de style, on fait des lanières qu'on attache avec un nœud et puis qu'on fait entre un nœud dans un... Ou bien toutes sortes de choses qu'on pourrait avoir d'objets. Ça pourrait être une cape où il y a un nœud, on le laisse toujours ouvert. Ça peut être des lacets aussi. Et lorsqu'on a... L'objet, il est devenu... Le vêtement, il est devenu impur. En théorie, le nœud, il n'y a pas de problème de... Alors, quand on a dit qu'on entre un peu de choses au miguet, il faut que l'eau vienne de partout. Il ne faut pas qu'il y ait de la kratitsa. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran. C'est-à-dire, si vous allez vous tremper au miguet en collant les mains comme ça à votre miguet, vous n'allez pas tremper au miguet. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle n'est pas rentrée dans vos mains. D'accord ? On a un principe, c'est pour ça qu'on fait attention à ce... Les femmes font attention à se bien peigner les cheveux et tout ça, qu'il n'y ait pas des nœuds. Là, en l'occurrence, on y arrive maintenant à un objet... Alors, quand tu imagines que des lanières dans ton vêtement qui sont fermées, lorsque tu vas les mettre dans le miguet, elles vont... L'eau, concrètement, l'eau, elle va partir partout. Il n'y a pas de problème. Ça va bien s'imbiber. Il n'y a que quand c'est un fil très fin qui va être bien fermé et serré, on craint que l'eau, elle ne va pas arriver dedans. Mais donc, vous allez prendre plus d'orphines et faire des nœuds en dedans, eh bien, l'eau, elle va arriver de partout. Il n'y a pas de problème, en théorie. Ouais, donc, n'importe quel objet qui est censé être fermé avec un nœud... Tu veux prendre ta cravate, imaginez, il y a des gens qui ne font pas des nœuds de cravate à chaque fois. Tu prends ta cravate telle qu'elle, tu la trompes au miguet si elle est devenue impure et elle va devenir pure. Mais, malgré tout, et pire que ça, ta cravate, même si tu n'as pas encore fait le nœud, et tu as envie de la trompe au miguet pour la rendre pure parce qu'elle est impurifiée, mais tu as envie d'abord de faire le nœud avant. Si tu veux, tu peux même faire le nœud avant et après tu ne trompe au miguet. Pour le Kodesh, ça ne marche pas comme ça. Pour le Kodesh, tout objet qu'il y a, tout vêtement qu'il y a des nœuds, tu es obligé de défaire tous les nœuds, tous les nœuds possibles. Des fois, vous imaginez, il y a des fois qui sont censés, tu dois ouvrir tous les nœuds. Donc, il n'y a pas de problème de khatissa de partout. Et lorsque tu vas ouvrir les nœuds, tu veilles à nettoyer la bas qu'il n'y a pas éventuellement une impureté ou une saleté qui va faire écran à ce moment-là. Donc, tu vas devoir purifier tous les nœuds. Les, donc c'est ce qu'on a dit, matire, il y a kosher et matire, c'est le contraire. C'est faire un nœud et les atires, c'est ouvrir le nœud. Donc, dans le Kodesh, tu dois ouvrir le nœud. tu devras même sécher pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté. Après, tu trempes au mikveh, au matbil, et après, tu pourras refermer tes nœuds et tes lanières. Tandis que dans le tromac, ce n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Tu pourras même faire ton nœud auparavant, et tu tremperas même avec le nœud, il n'y a aucun problème. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine de Hats. L'Ach. L'Ach.